Bonjour la famille, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons vous faire le top 10 des actrices de télénuvelas les plus belles en 2021. Alors si vous êtes prêts on commence. Mais avant de commencer s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos on commence. En dixième position, nous avons Angélique Boyer. La franco-mexicaine donc, nous l'avons tous connue dans sa série A Succès Teresa, ou encore Les Trois Visages d'Anna, couvre ce top 10. Numéro 9, nous avons Talia. Connue dans la série A Succès Marimar sorti dans les années 90. Bien qu'elle aura 50 ans en août prochain, l'actrice est toujours aussi radieuse, et elle mérite sa place dans notre classement. En huitième position, nous avons Anna Lorena Sanchet. Connue dans ses rôles joués dans les séries Cosita Linda et Terre de Passion, Anna Lorena a toujours su captiver l'attention du grand public de part, sa beauté et sa simplicité. Numéro 7, nous avons Carmen Villalobos. Notre ravissant Catalina Santana occupe la septième position de notre classement, car elle a fait tomber le cœur de beaucoup plus d'un, notamment celui de Titi, de Albero pour n'en citer que cela, dans la télé-novela Saint-Sénor Parezo. En sixième position, nous avons Ximena Duc, qui ne connaît pas la ravissante Samantha Navarro dans la télé-novela Corazon Valiente. Une garde du corps aux yeux argentés, qui a fait fondre le cœur de presque tous les hommes de la série, notamment ceux de Bernardo Del Castillo et de Jésus Matamoros, rôle joué respectivement par Manuel Landeta et Miguel Varoni. Numéro 5, on a Gabi Espino. Wow, quel homme pourrait résister à la beauté de notre ravissante Gabi, qui a été révélée au grand public, dans son rôle joué dans la télé-novela El Diablo aux côtés de Jean-Carlo Canella et de Miguel Varoni. En quatrième position, nous avons Araceli Arambola. Oui oui vous avez bien entendu notre ravissante Alta, Graciane est plus la belle actrice de télé-novela, elle a été déclassée par sa concurrente directe, et deux autres actrices, dont vous en saurez plus sur elle dans les classements suivants. Malgré que Araceli ne soit plus la plus belle actrice de télé-novela, elle reste et démeure la reine, de par sa témérité, son courage, et sa force de caractère. Numéro 3, nous avons la sublimissime Ninel Condé. Bon nombre d'entre vous ne la connaissent pas trop, car elle n'a pas été très fréquente sur vos petits écrans. Ninel Condé est une chanteuse, mannequin, et actrice de télé-novela mexicain. Elle a été remarquée du grand public dans son rôle de Correille, dans la télé-novela Amour Océan, aux côtés de Mario Cimiro, et de Zuri Avega. Depuis lors elle se concentre beaucoup plus sur sa carrière de mannequin, ainsi que de chanteuse. En deuxième position, nous avons la magnifique Gala Montès. Qui se souvient encore de la petite Emiliana, dans la télé-novela Enotrapiel, soit dans la peau d'une autre en français ? Et bah ! La petite Émy a bien grandi, et est maintenant une petite dame. Notons que c'est pas seulement son corps qui a grandi, mais également sa beauté, qui n'a d'égal que sa gentillesse, et sa détermination dans tout ce qu'elle entretient. Aujourd'hui la jeune actrice qui est également chanteuse, continue sa carrière, et ne cesse de faire battre le cœur de tous les jeunes garçons, qui ont l'habitude de la côtoyer. Enfin en première position, nous avons la bellissime Maïté Peroni. Et oui Maïté a réussi à détrôner Araceli Aramboula, celle-là qui régnait sans partage sur le trône des actrices de télé-novela les plus belles. Maïté Peroni dont nous l'avons tous connu dans la télé-novela Le Triomphe de l'Amour aux côtés de William Levy, est une actrice, mannequin, et chanteuse mexicaine. Aujourd'hui c'est elle qui occupe le trône de la plus belle actrice de télé-novela selon les sondages du grand public. Les amis c'est la fin de la vidéo, dites-nous ce que vous en pensez de ce classement. Dites-nous également quelle actrice, on a oublié de mentionner, et si vous n'êtes pas d'accord avec ce classement, dites qui devrait être à la place de qui. Nous vous disons à très bientôt, pour une nouvelle vidéo surtout n'oubliez pas de vous abonner, si cela n'est pas encore fait. Sous-titrage Société Radio-Canada